salut c'est chef hola c'est rao bienvenue dans cette nouvelle sda jc tv et on y est c'est la finale du messager du roi contest c'est maintenant et mon cher rao nous ne sommes pas seuls pour cette finale parce que nous avons des invités surprise et quand on dit invité surprise c'est vraiment surprise parce que jusqu'à trois minutes avant le début du tournage nous ne les avions pas ces invités mais c'est la magie de disco ils sont là ils étaient là ils ont vu de la lumière ils sont entrés c'est f23 black widow et petit rôle des neiges bienvenue salut salut à tous et donc vous allez voter avec nous pour cette finale du messager du roi contest et ça c'est chouette alors avant de commencer on va peut-être un petit peu se pencher sur les résultats de des journées précédentes des choses à dire ouais alors attends parce que à haut je t'ai figé c'est de ma faute je vais te défiger au revoir non mais j'arrive à parler j'arrive à parler c'est le roi des ventriloques c'est le roi des ventriloques tu peux oui exactement donc on va un petit peu regarder les résultats des phases préliminaires mais on va regarder uniquement ceux qui n'ont pas été qualifiés histoire de ne pas influencer les gens qui vont voter avec les résultats de ceux qui ont été qualifiés voyez donc on va voir les éliminer là le classement des éliminés alors en commentement voici le classement des éliminés avec le nombre de votes reçus alors les votants extrêmement réguliers on a eu en moyenne 72 votants par par vidéo donc c'est pas mal c'est très très bien c'est un très beau taux de participation Bill n'est pas passé Bill n'est pas passé et en fait ah oh Bill c'est le seul allié unique qui ne peut pas prendre le messager du roi ah parce qu'il ne peut pas avoir d'attachement Bill ne peut pas avoir d'attachement donc il ne peut pas voilà on peut pas avoir d'attachement mais il peut porter tout le matos de tout le monde mais il peut pas avoir d'attachement c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux je suis étonné Galadriel n'a aucun vote ça alors bon ben voilà sans surprise en fait ceux qui ne passent pas le cut c'est Hank Bore avec 29 votes week laugh avec 20 votes vous voyez qu'il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de de lutte dans cette sphère commandement et il y en a beaucoup qui ont été de facto éliminés il y a quand même des gens qui ont voté pour Philly il y a quand même quelqu'un qui a voté pour Philly sachant que Killy n'entre pas en même temps bon voilà c'est peut-être l'amour des jumeaux en fait c'est c'est Toriel ah mais non c'est Killy qu'elle aime bien c'est pas Philly zut ils se ressemblent tu sais c'est pas grave il y en a un qui meurt elle prendra l'autre c'est ça c'est pratique en fait d'avoir des jumeaux c'est vrai ça c'est pratique ça a déjà dû arriver puis le pauvre Philly t'imagines le pauvre Philly il devait se dire pendant tout le film mais pourquoi c'est pas moi ? pourquoi ? je pense qu'il a participé activement au décès il meurt dans le vent je ne sais pas il est 14h40 à l'heure où on tombe cette vidéo oui c'est tôt bien allez c'est le matin en confinement 14h40 moi c'est le matin en confinement j'ai perdu mes repères tu vois ouais ouais alors en connaissance ceux qui ne sont pas passés Hanborn 31 votes il n'est pas passé loin le bon vieux Hanborn connaissance Enamart n'est pas passé Enamart n'est pas passé ça c'est la grosse surprise Enamart a reçu un vote un point de vie c'est chaud oui mais c'est un autre menace on a un nouvel arrivant quelqu'un qui a rejoint ah quelqu'un a rejoint chouette 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 plus on est de fous plus on est de fous c'est Arkanox bienvenue Arkanox c'est pas un médicament attention je suis très surpris en fait parce que Enamart en rivière pour un menace c'est une sonde à chaque tour et moi je vais mettre un firial oui mais firial c'est pas de la sonde c'est pas de la sonde c'est pas de la sonde c'est du cancel c'est pas la même chose donc je suis surpris je suis surpris c'est mieux c'est mieux oui oui ok évidemment je ne voudrais pas insister on est d'accord mais j'étais de nouveau figé décidément désolé il n'y a pas de problème voilà voilà donc je suis très surpris qu'il n'y ait eu qu'un vote je suis surpris qu'il n'y ait eu qu'un vote Bourbure ne passe pas Gann Burigan ne passe pas Gann Burigan ne passe pas seulement 5 votes c'est un peu étonnant finalement qu'ils aient récolté si peu de votes ceux-là et oui non plus pour les amoureux de Beravort ils n'ont pas voulu la remplacer par Gwyn qui coûte moins cher mais qui pioche que 1 ouais ouais donc voilà un résultat à connaissance un peu étonnant c'est peut-être la seule le sphère qui a eu des résultats un petit peu étonnants je ne sais pas ce que vous en pensez nos invités Boucle Feuille n'est pas passé Boucle Feuille c'est parce que Mablung regarde Mablung 0 vote Mablung pourtant Mablung il pourrait Mablung oui il pourrait largement ouais il n'est pas trop cher en menace il apporte 2 de volonté ouais bon c'était pas non plus le meilleur candidat mais il n'a pas une action qui non non il n'est pas il a une action d'entrée de jeu il a un effet d'entrée de jeu mais à côté de ça t'as l'autre t'as Alette t'as Fierial oui oui c'est sûr je ne dis pas que Mablung aurait dû se qualifier mais 0 vote 0 vote alors que Bombur en a eu 4 il faut un mal aimer regarde il y a le côté 0 vote même pas quelqu'un qui va tomber par amour ouais mais Bombur il compte pour 2 c'est qui qui compte pour 2 Bombur il compte pour 2 donc Bombur il a 5 votes potentiellement peut-être même 8 vu que c'est 4 votes fois 2 8 ça ne le sauve toujours pas mais bien bien essayé les gars dans la sphère énergie ceux qui ne sont pas passés Elroir n'est pas passé le jumeau c'est lui Baufur n'est pas passé donc Deruffin Glorfindel non plus et derrière on se doutait bien que tout cela ne passerait pas donc il n'y a pas vraiment de surprise par rapport à cette sphère énergie il n'y avait pas beaucoup de candidats dans cette sphère énergie Glorfindel il n'en passe pas donc ça fait un des jumeaux en moins mais l'autre c'était en connaissance il est forcément passé en connaissance c'est qu'il est l'autre en connaissance ah oui et alors en tactique en tactique ceux qui ne sont pas passés les voilà Pourud ne passe pas Yazan il ne passe pas ah ouais ça fait mal pour Pourud Pourud ouais Brumil le machin j'ai essayé j'ai voté moi pour les Ent Grimbold Beorn bon il y a quand même 4 votes Beorn il y a quand même des gens qui voulaient jouer ce Beorn c'est potentiellement très mauvais si tu utilises sa capa oui mais ça peut ça peut te dépanner d'une situation très très mal engagée tu vois après il a le trait Beorn enfin Beornid mais tu peux lui y attacher des attachements comparé à Beorn c'est vrai c'est vrai à celui-là tu peux attacher des attachements 3 d'attaque 3 de défense 6 points de vie 6 points de vie quand même ouais mais 13 de menace c'était une grosse menace ouais c'est vrai 13 de menace c'était chaud c'était chaud donc ça veut dire que l'autre Ent est passé ça je pense yep et donc nous allons maintenant passer en revue les 20 finalistes et messieurs informations très intéressantes parmi les 20 finalistes sachez que les 9 premiers participeront au hero contest j'ai donc décidé que les 9 meilleurs messagers du roi participeront en tant que héros au hero contest ouais donc il y a de l'enjeu il y a de l'enjeu pour le top 9 de cette finale car ils participeront au hero contest dans leur version héros évidemment messagers du roi donc ça va apporter un peu de piment à ce prochain hero contest qui sera une grande fête j'ai finalisé la formule ces derniers jours donc je sais comment va se dérouler le hero contest et ça va durer très longtemps c'est bon ça on parle d'une année complète c'est un championnat c'est quoi il y a une trêve en septembre il y a tour 1 3 semaines donc 3 vidéos tour 2 4 vidéos tour 3 5 vidéos puis phase de poule 5 vidéos et puis barrage donc c'est à l'année il n'y a plus que ça en fait il n'y a plus que ça il n'y a plus que ça c'est le dernier truc que j'ai il faut que je le fasse durer mais je vais l'étaler je ne vais pas faire chaque semaine ce sera une semaine sur deux il y aura une alternance avec un autre contenu quand même donc on est parti pour 4 ans il y aura plus de nouveaux contenus donc il faut que ça on va quand même élire le héros ultime oui ils vont peut-être sortir d'autres héros d'ici là tu seras miqué le dernier héros du jeu c'est Dragon Bleu le héros ultime oui on peut le voir comme ça je ne sais pas si on va encore prendre des invités dans cette émission allez voyons un petit peu quels sont les 20 finalistes sphère par sphère par ordre alphabétique donc comme ça je ne déflore pas les résultats et je n'influence donc pas en fonction des résultats de chacun alors après j'expliquerai comment voter parce qu'il y aura une petite nuance par rapport aux phases préliminaires alors en commandement premier messager du roi qualifié c'est Erestor ben voilà donc ce bon vieux Erestor qui démarre rappelons-le à 6 pardon 6 de menaces et qui a la possibilité choisissez de défausser une carte de votre main pour piocher une carte un épurateur de main c'est pas mal c'est très intéressant c'est quand même c'est quand même sympa 7 c'est pas mal c'est une belle capa de héros pour 6 de départ il ne faut pas l'incliner il ne faut pas l'incliner non non c'est un peu le Harwen tu rentres bien dans les noldors 2, 3, Black Widow t'entends un peu moins fort donc vas-y pardon excusez-moi je disais que oui c'était un peu le pendant de Harwen mais version carte de oui 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 c'est ça Harwen tu fais gagner une ressource et là tu défosses une carte pour piocher une carte c'est vrai c'est la même chose qu'Harwen a de miel énergie sauf qu'ici tu pioches une carte au lieu de tu lui mets ta harf et puis c'est bon ah oui avec la harpe il récupère la carte c'est de la pioche pure tu récupères la carte donc oui tu peux faire un combo qui peut être sympa avec lui bon tu peux même jouer Harwen sur le côté avec sa comment ça s'appelle maintenant cet Airrestaur il souffre de la concurrence du du héros vert oui du héros vert mais aussi du commandement du héros gildor c'est le héros gildor qui en commandement tu défosses tu payes une ressource pour piocher une carte ici tu payes pas ici tu défosses ça coûte quand même à deux franchement avec Harwen sur le côté je sais pas si j'ai pas beaucoup joué moi Noldor qui rentre cette sphère là ou pas dans leur deck la sphère commandement mais ça peut aider des cartes intéressantes mais c'est sympa tu mets Harwen sur le côté pour défausser la lumière qu'elle va rechercher pour piocher une carte tu vois ça c'est pas mal ouais 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 c'est une autre manière tu la défosses avec lui tu repioches une carte et avec Harwen tu la redéfoses derrière tu la redéfoses derrière pour gagner une ressource c'est vrai parce que souvent cette lumière elfique quand tu la défausses tu la ramènes dans ta main avec Harwen ça va peut-être te prendre un tour sur deux mais tu vas chaque fois pouvoir remonter ta lumière elfique la défausser avec lui la récupérer avec Harwen t'as toujours moyen de faire tourner cette convo là à tester à tester moi j'aime bien j'aime beaucoup je pense que j'avais voté pour lui alors deuxième qualifié dans cette sphère commandement sans grande surprise c'est Faramir bien évidemment qui parlait Faramir il démarra 8 et on ne présente plus son pouvoir évidemment tout le monde le connait c'est du corset tu ne peux te dresser qu'une fois mais déjà rien que le faire deux fois si tu as un deck Winnie avec plein d'alliés qui partent c'est énorme ou quelqu'un à table avec qui tu joues qui est blindé de TE ou autre chose comme ça moi je suis contre ce pseudo désavantage tu ne peux le redresser qu'une fois tu peux le redresser une fois quand il est dans sa version alliée il n'est pas facile à redresser alors qu'en version hero il est beaucoup plus facile à redresser ça devient super fort il est super fort je l'ai testé dans un deck Gondor qui s'warme bien très très vite il a des valeurs il a des très bons trucs je veux dire Gondor est noble dans ses traits ça reste c'est bien c'est excellent c'est très très bien je ne sais pas ce que vous en pensez un excellent un excellent candidat oui il n'y a plus que commandement génération de ressources avec comment la possibilité de se redresser avec les cheveux enfin comment tu lui mets sentinelle destrie et barde compagnie héritier de maraville ça devient une tuerie ça peut être franchement un super personnage ah oui c'est un super héros le messager du roi on fait un super héros autant d'avoir en table multi en plus directement en jeu c'est Noël donc c'est c'est vraiment un sérieux candidat très sérieux je pense alors troisième qualifié dans cette sphère commandement c'est Gimli et j'ai mis le héros ah qu'est n'abécile j'ai mis le héros attendez je vais corriger ça tout de suite avec un tan de l'épée ça je fais aussi tant d'amateurisme ce serait plutôt un toronguier ça serait plutôt un toronguier pardon pas un tan de l'épée allez-y allez-y il me plaît je vais chercher la version alliée non non on te laisse tout seul dans ta 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 je te laisse tout seul non Gimli c'est bien aussi je préfère Faramir autant je trouve qu'il y a quand même un en tout cas lui il a l'auto untap qu'on lui autorise d'avoir c'est ça il est mieux que le Gimli je préfère ce Gimli là au Gimli de la même couleur disons que l'autre il est vraiment intéressant avec les Golas c'est quand même pas folichon ouais en fait je pense qu'ils ont été les deux héros là ont été triés pour je pense que les deux héros de Gimli et les Golas bleu et commandement enfin ils ont été faits pour du tri-hunter et ouais c'est un tri-hunter qui montre très haut en menace aussi et donc ce Gimli là ce Gimli là part à 9 démarre à 9 à Sentinelle et quand un ennemi est révélé du deck de rencontre redresser Gimli c'est du tout bon de l'auto de l'untap auto-include il a même pas besoin d'être voilà t'as même pas besoin de l'équiper pour qu'il puisse se redresser si t'as pas d'ennemi qui sort t'as pas besoin forcément de Gimli donc t'as pas besoin de son untap par contre il y a un ennemi qui arrive c'est cadeau c'est ça et puis derrière tu peux essayer de le monter ou en attaquant ou en défenseur probablement en défenseur avec sa Sentinelle c'est sympa c'est un excellent un excellent candidat pour le messager du roi aussi et alors quatrième qualifié de cette sphère commandement et il n'y en a que 4 il n'y a pas eu de repêché dans cette sphère commandement c'est Rosy Choumine Rosy Choumine 4 de coup en menace de départ et dans un deck Hobbit ben tu inclines Rosy Choumine pour choisir un héros Hobbit et un attribut et tu lui ajoutes la volonté de Rosy Choumine à l'attribut choisie de ce héros et j'aimerais ajouter que quand elle est héros Rosy Choumine est beaucoup plus facile à redresser que quand elle est alliée donc on peut deux fois appliquer son effet pas dans la même phase bien sûr mais une fois en quête et une fois pendant la phase de combat en plus tu peux lui mettre plein d'attachements qui vont booster sa volonté très facilement aussi vu qu'elle devient héros ça devient monstrueux ça devient monstrueux tu vas très vite avoir un bonus de 5-6 en volonté un bonus de 5-6 en combat sur une stat de ton choix sera Hobbit voilà moi je trouve ça très fort pour tout ça pour 4 de menace ouais 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 totalement c'est il faut bien sûr comment faire attention parce que ça reste du Hobbit qui a malheureusement très peu de points de vie mais comme tous les autres héros qui peuvent par exemple Mery et Pippin qui sont aussi à 2 Frodon qui doit être à 2 hormis Tom Choumine qui est à 3 et je crois qu'il n'y a pas d'autres héros qui ont plus de points de vie c'est une question de buildage mais ça peut devenir très très fort oui mais ça c'est évidemment ça ne corrige pas la faiblesse du hobby du deck Hobbit des points de vie mais je veux dire ça renforce le côté manque de quête manque de punch surtout manque de punch puisque Kate il quête bien ça 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 compense bien voilà moi je trouve ça très très bon Rosie Choumine déjà en temps normal elle est très très forte mais là tu peux te permettre de te lancer dans un deck Rosie Choumine sans Galadriel et ça c'est bien tout à fait et même en plus tu parlais tout à l'heure des ennemis bon qu'est-ce que j'ai raté parce qu'on peut dire on parlait de Rosie Choumine ah oui donc c'était des petits Roi de Neige qui parlaient je pense continue pardon oui et du coup non non il n'y a pas de souci et du coup tu parlais même des ennemis de la gestion d'ennemis etc parce que tu peux la détape tu peux effectivement l'envoyer en quête tu peux même si tu arrives à la détape tu peux lui ajouter de l'attaque et de la défense sur un autre héros ou un autre personnage de ton choix pour la gestion d'ennemis il suffit que tu n'aies pas d'ennemis tu peux également utiliser son action en fin de renforcement pour l'envoyer en quête la détape et comment avec la détape de fin de jeu tu utilises son action pour rebooster éventuellement la volonté d'un autre héros bien sûr bien sûr c'est vrai attention c'est une fois par phase donc tu ne peux pas utiliser deux fois sur la même phase de quête oui mais tu l'envoies en quête tu l'envoies en quête tu la détape et à la fin de renforcement tu utilises son action bien sûr alors là oui ça marche bien donc c'est très bien Rosy Chomins c'est un très très bon stabilisateur de deck Hobbit moi je trouve ça coûte 4 en plus ça coûte que 4 c'est assez riche en termes d'alliés qui sont bien sur messager du roi je trouve question c'est les messager du roi franchement les Hobbits ils ont quand même touché quelques cartes en plus non seulement on a aussi beaucoup de cartes aujourd'hui avec tout ce qu'on a on peut augmenter sa volonté assez facilement je trouve oui assez facilement absolument pour renforcer son pouvoir allez passons à la sphère connaissance parce qu'on a du boulot alors 5 qualifiés dans cette sphère connaissance donc il y a eu un repêché le premier d'entre eux c'est Eladan il n'y a plus son frère alors bon il ne faut pas le juger c'est le meilleur des deux c'est le meilleur des deux alliés parce qu'il a la bonne sphère il a la bonne sphère donc voilà faire du vert Eladan et le roi avec le rouge non non du vert mauve en roi et mauve tu peux jouer le faire du vert mauve c'est bien meilleur que de faire le rouge donc en vert mauve tu as la pioche tu as la ressource maintenant tu n'as pas grand chose si tu ne t'ajoutes pas le rouge tu n'auras pas grand chose pour booster son attaque non plus il suffit oui bon si tu as quand même les épées du leg et ce genre de choses je dis des bêtises mais il faut il faut virer de la quête annexe il faut explorer de la quête annexe mais oui ça reste sympa pour le prix ça reste oui il démarre on n'a part précisé mais il démarre à 7 donc 7 je les attendais depuis longtemps ces alliés là déjà rien qu'en allié non non attendez il démarre à 9 il démarre à 9 si vous le jouez avec Elroir héros il démarre à 9 si tu joues avec un héros sur le côté oui parce que c'est la somme des statistiques et non pas la somme des statistiques imprimées donc le plus 2 doit être pris en compte de la sphère verte comme je le dis à part les armes que tu vas perdre maintenant tu peux mettre ça te permet de mettre autre chose en rouge tu n'es pas obligé de mettre son frangin ça c'est cool tu peux taper une éoïne n'importe quoi pour amener de la volonté non c'est sympa deuxième qualifié alors là on touche dans les favoris on peut déjà dire mais c'est eux ils sortent là dans l'ordre avec les votes qu'ils ont eu non 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 ordre alphabétique ordre alphabétique pour ne pas influencer d'accord oui je comprends mais en tout cas on est déjà quasiment certain qu'elle on la reverra dans le hero contest je pense que si elle ne fait pas dans les 9 premiers je pense qu'elle peut même facilement gagner un hero contest il n'y a pas photo mais ce serait intéressant ce serait intéressant de voir ce qu'elle fera dans un hero tu me mets le rond d'à côté je ne choisis même pas deux secondes en solo c'est une machine alors Ferial elle démarre à 9 elle démarre à 9 et elle a évidemment sa capa absolument hallucinante donc quand elle s'engage dans une quête donc tu bénéficies de sa volonté tu regardes la première carte du deck de rencontre et si ça ne te plaît pas tu la bac c'est juste c'est juste énorme en fait il n'y a même plus besoin de justifier en solo c'est c'est une des meilleures cartes du jeu tout simplement de l'auto-include en solo c'est fort enfin de l'auto-include je ne sais pas en solo en alli je ne sais pas parce qu'il ne faut qu'à me assortir il ne faut qu'à me payer en alli mon hero contest en messager du roi je l'ajoue pour le moment en messager du roi sur les scénarios qui ont des sales traîtrises des trucs vraiment bien sales ça c'est une assurance c'est une assurance alors je reprécise que pour moi ce n'est pas de la sonde Fierial c'est du cancel on n'est pas dans de la sonde parce qu'une fois qu'on a engagé les personnages dans la quête on n'a plus de possibilité tu ne peux pas y aller avant voilà tous les personnages s'engagent en même temps donc on ne peut pas ajuster en fonction de ça donc ce n'est pas de la sonde donc c'est mais par contre on a une fenêtre d'action donc si c'est un peu de la sonde quand même mais c'est pas de la très restreinte pardon ? elle est très restreinte comme sonde oui voilà c'est une sonde très limitée mais par contre c'est un cancel ultra puissant parce que ça annule tout ce que tu veux et ça c'est voilà voilà ah oui parce que si tu as une carte tu ne peux pas être annulé parce que même en tant que héros rien qu'en stop line rien qu'en stop line un héros qui coûte 9 et qui a 3 de volonté il n'y en a pas beaucoup mais comme ça il n'y en a pas beaucoup c'est 3 points de vie c'est intéressant quand même et vous ajoutez ça qu'un point de vie et c'est très c'est très à ras d'éclaireur c'est 2 traits rares avec Firial l'héros je mets les peuples libres parce que ça fait déjà 2 traits que tu ne vas jamais avoir ailleurs donc ça fait 2 traits acquis tu atteins très vite les 9 traits avec ça je pense qu'il y a quelques cartes qui jouent un peu sur le trait éclaireur également oui 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 dans les cartes un peu de rondeur et de trucs un peu dans ce style là il y a quelques cartes Arad on n'est pas encore dans le bazar je sais même plus ce que fait Kaliel je ne pense pas qu'il y ait moyen si elle est en héros je ne pense pas qu'elle va trop profiter de Kaliel je pense que oui c'est plus sur les alliés c'est plus les alliés mais rien qu'elle enfin moi je vote il n'y a pas de problème elle peut gagner un héros contest sans problème c'est ça puis on a beaucoup aussi d'événements éclaireurs moi j'aime bien jouer éclaireurs justement il y a de quoi faire vraiment pas mal de choses il y a moyen de s'amuser je pense qu'il y a moyen d'amener des petites cartes un peu Kinder Surprise qui sont sympas à jouer alors 3ème qualifié dans cette sphère connaissance Galdor des Havres il est bien aussi il y a encore un Oldor encore un Oldor qualifié les Oldors ils sont forts ça c'est pas mal moi je le vois bien avec Sirdan alors Galdor rappelons-le il démarre à 9 de menace en messager du roi et réponse quand une ou plusieurs cartes sont défaussées de votre main piochez une carte moi je le vois je le vois vraiment bien avec Sirdan t'es obligé de défausser une carte de 2 tu vas quand même piocher 2 cartes 2 est environ 1 et bien quand tu as ça tu pioches 2 cartes c'est fort il est fort ce Galdor et lui avec Sirdan tu quêtes comme un 6 rien qu'avec eux 2 il suffit que tu mettes une arpe argentée tu gardes tes 3 cartes avec une arpe d'argent tu gardes les 3 cartes 3 cartes par tour c'est mieux c'est mieux qu'un R-Store tu as une carte tu les gardes tu les défausses pas la fin du tout franchement c'est quand même un cadeau de malade mental cette carte pour faire des aliens ça a relancé t'as même pas besoin de ressortir des paquets rien qu'avec ça t'es reparti pour des mois à builder et donc ne négligeons pas ce bon vieux Galdor c'est vrai qu'il y a du lourd dans cette sphère mais c'est très très bon et alors continuons 4ème qualifié dans cette sphère connaissance c'est Alet ça c'est un petit coup de coeur pour moi un des derniers qui est sorti dernier paquet un dernier paquet c'est ça qui est gai de voir aussi des cartes du dernier paquet qui arrivent tu parles encore de traits mais ça aussi homme des bois et éclaireur c'est très bien et alors pour 8 pour 8 de menace Alet va aller chercher un attachement parmi les 5 premières cartes de votre deck et pour l'ajouter à sa main quand on a un succès de quête donc c'est tout bénef comme kappa pour un deck qui joue là dessus je crois que tu joues un deck cambrioleur non ? oui mais je joue avec l'approche du cambrioleur donc dans l'approche du cambrioleur tu ne peux pas mettre d'attachement dans ton deck ils sont à part les attachements oui c'est un deck dans un deck babiol ah bah oui un deck babiol oui Black Widow tu voulais rajouter ? non bah justement je confirmais pour un deck babiol oui ça de toute façon tous les decks qui jouent attachement Alet ils rentrent facile quoi c'est c'est du caviar quoi ah oui ah oui 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 et Alet Alet messager du roi ben renvoie dans le classeur le forgeron ah j'ai oublié alors renvoie 2 ou 3 elle renvoie Bofur Bofur tactique elle renvoie l'autre le mineur de je ne sais plus quoi non c'est pas un mineur c'est le forgeron des rebords mais il y a aussi le forgeron Noldor il faut un succès de quête le maître de la forge voilà il faut quand même que tu aies un succès de quête donc en fait il faut aussi penser que en général tu vas chercher des attachements pour booster tes attaquants donc un Legolas par exemple ou quelque chose comme ça qui va paqueter des masses et si tu as par exemple ou à l'inverse un gros Béregon ou quelque chose qui va paqueter non plus des masses donc il faut quand même que tu arrives derrière à passer la quête oui mais ça va plutôt être dans un deck qui quête bien et tu vas aller chercher tes solutions de combat notez que ce n'est pas que des attachements armes donc ça peut être n'importe quel attachement même si tu remontes ton deck vers de la quête avec des attachements de quête ou n'importe quoi ça peut même être un pouvoir de la terre ça peut même être une faveur de la dame n'importe quel attachement donc pour un deck pour un deck quêteur orienté quête c'est pas mal et alors on a 5 qualifiés dans cette sphère connaissance 5ème qualifié sans surprise c'est Yorette c'est Yorette 1 de menace c'est beau aussi c'est beau aussi 1 de menace et c'est le jeu barbe il est bien j'avais jamais remarqué la qualité de cette illustration elle est quand même bien elle est quand même belle elle est chouette elle est vraiment belle et donc pour 1 de menace tu fais quoi ? tu as un héros qui gagne une ressource donc en gros pour 1 de menace tu as une ressource par tour donc déjà c'est pas mal et puis tu peux dépenser cette ressource pour soigner jusqu'à 3 points de dégâts sur un personnage c'est aussi très très bon avec ça tu fais du secret mais facile enfin c'est pour du gloin et du sylvebar c'est caviar c'est clair on a vu dans la dernière vidéo ça marche j'ai envie de dire un bon vieux vif sorbier alors ça elle est basse celle-là parce qu'on se fait défoncer non mais on se fait défoncer j'ai failli noter il y a un moment dans cette vidéo je sais pas si je vais la tenter gridi ou pas mais oui il est là le résumé de cette partie en effet rien que pour ces deux personnages mais même pour un vif sorbier tactique ça peut rendre vif sorbier tactique jouable de le soigner non 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 bon mais oui pour un de menaces c'est quand même un rapport coût-avantage imbattable au final il faut quand même un bon pool de PV sur le côté si jamais tu te prends des attailles directes ce genre de truc parce que elle va faire que ça quoi est-ce que au final est-ce que tu préférerais pas l'avoir maintenant voilà t'as aussi l'aspect du fait qu'elle amène un de menaces dans ton deck ça c'est quand même super bien mais au final si t'arrives à être assez bas ou que tu t'en fous d'être spécialement en bas est-ce que tu préfères pas la mettre 3 fois simplement dans ton deck mais oui mais oui en fait j'en suis venu à ça tu vois dans le deck que j'ai joué avec toi dans le deck Sylve Barbe elle est 3 fois dans mon deck dans le deck que j'ai joué avec toi maintenant je joue beaucoup plus Firial en Messager du Roi et Yorette est revenu en x3 dans le deck plutôt que elle est vachement fragile de base quand même il faut vraiment la stuffer dès le début et puis comme elle est gratuite ben dès que tu la pioches dès que tu la touches tu la mets à table et t'as pas forcément besoin de ce soin là tour 1 or si avec Gloin et Sylve Barbe peut-être il met avec les autres surtout que pour le c'est un soin qui te coûte cher quoi de ressources vers une seule une seule une seule ressource vers c'est le gardien des maisons de guérison qui dépense d'eux pour le redresser autant pour moi donc voilà ouais pour son point de vie c'est assez facile de la stuffer derrière breuvage et hent tous ces trucs de l'ujo oui 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 bien sûr mais est-ce qu'on a envie de mettre tout ça sur Yorette voilà je pense pas si jamais il y a besoin voilà c'est dispo oui et puis le breuvage hent il implique aussi d'avoir la main donc moi je pense que c'est vraiment en plus si quelqu'un veut vraiment être bas en menace et qu'il a besoin de soins rapidement ça se justifie bien c'est ça pour le reste je préfère quand même clairement avoir 8 de plus une grosse firiale ça c'est sûr allons messieurs passons à la sphère énergie maintenant et première qualifiée bah oui sans surprise Arwen Domiel une carte qui aura marqué beaucoup d'entre nous pour diverses raisons et c'est Arwen Domiel qui pour 5 de menace vous propose 2 de quête et puis quand elle est inclinée on donne plus 1 et Sentinelle plus 1 de défense et Sentinelle à un personnage c'est super fort on peut dire qu'il est un multi à 2 joueurs c'est super il touche bien les Noldors en plus elle a le très noble aussi qui peut faire pas mal de trucs donc sympa maintenant c'est un personnage Noldor mais qui n'est pas du tout dans la mécanique Noldor mais c'est vrai que c'est un personnage Noldor ce que j'aime bien aussi c'est qu'elle elle t'enlève l'autre Arwen qui est quand même super présente autant les deux ça va dans un deck ou sur une table c'est le plus difficile si t'arrives à un event avec elle maintenant t'as le choix avec d'autres il faut que tu trouves une route secours dans ton deck si jamais tu ne peux pas la jouer parce qu'il y a un Arwen héros à table il faut que tu aies quelque chose d'autre mais quand tu peux la jouer c'est quand même super bien le début de partie où tu as besoin d'un défenseur à table qui n'a pas sentinelle ça peut être super bien mais l'avoir en tout début de partie en tant que messager du roi c'est quand même sympa parce que ça t'assure ce plus-un de défenses qui peut stabiliser certains défenseurs un peu fragiles je pense à Nerkunbrand par exemple avec ses trois points de vie ben là c'est trois défenses trois points de vie avec un quatre défenses ça change tout de suite beaucoup de choses comment il s'appelle lui ? allez Grimbeorn il est bleu toi aussi lui oui mais il est déjà sentinelle de base après tu lui assures au moins son point de défense en plus ou Gimli un bête vieux Gimli c'est bien sur Gimli de défendre un peu plus c'est moins prendre des dégâts enfin n'importe quoi voilà c'est sympa c'est sympa un béreigon il passe à 5 le béreigon bêtement le béreigon bleu passe à 5 alors suivant dans cette sphère énergie 5 qualifiés aussi le deuxième Bilbon Sake 4 de menace 4 de menace et il va chercher une pipe donc vous démarrez avec une pipe dans votre main dès le début de la partie dans une mécanique pipe ben c'est appréciable santé hein mais en fait il y a une pipe qui est très très bien c'est la pipe des Dunedin moi j'aime bien la pipe des Dunedin c'est pas que dans les decks pipe seulement pipe des Dunedin ça rentre très bien aussi si tu joues avec Gandalf ben la pipe de Gandalf je cherchais la pipe de Gandalf ouais donc franchement ça peut être pas mal pour seulement 4 de menace si tu joues avec Gandalf à côté t'es à 17 pour 2 pour 2 héros donc ça te laisse encore pas mal de marge il faut voir ça aussi justement tu parles de Gandalf Gandalf en héros mais tous ces petits alliés qu'on peut aller chercher en héros et qui coûtent rien ça permet de baisser aussi les gros gros les gros gros vœux qui coûtent bien cher c'est ça donc ouais très très bien enfin un vrai ben au final comme je disais au début de la vidéo t'as les Noldor qui ont super bien touché avec ce truc là mais les Hobbits aussi on fait pas mal de trucs tout à fait ça c'est un vrai Bilbo qui est à 2 et mon petit doigt me dit que ce n'est pas encore fini pour les Hobbits dans ce messager du Roi Contest alors troisième qualifié c'est Elf Elm Elf Elm ça démarre à 8 de menace et tant qu'il est redressé ben quand votre niveau de menace augmente à cause d'un échec de quête ou d'un effet de carte quête ou de carte de rencontre diminue de 1 votre niveau de menace donc il temporise les montées en menace qui ne sont pas les montées de menace de fin de tour alors c'est sympa mais franchement pour le prix je préfère largement Galadriel ou même un Béregon qui au moins va défendre et qui va pouvoir diminuer de 1 la menace aussi oui je pense que cette sphère énergie est la moins fournie en bons c'est le problème elle est passé d'un bon bon ou d'un bon quêteur ou d'autre chose avec un gars qui ne va pas partir en quête il a un peu le même problème qu'une allez du corset Eléanor oui mais c'est pas si grave parce qu'il a quand même 2 d'attaque 2 de défense c'est plutôt un attaquant donc en quête il va le laisser redresser la sphère bleue qui est un petit peu fragile oui oui c'est vrai c'est enfin un bon guerrier dans la sphère bleue enfin un guerrier raisonnable un guerrier honorable dans la sphère bleue voilà voilà il n'est pas en finale pour rien c'est qu'il a été publicité alors le suivant dans cette sphère bleue 4ème qualifié c'est Gamelin ah ça Gamelin question je préfère ça ah oui ça il a le même problème il est car sa capacité pour un des coins pour 6 quand un alliéron qui est en jeu que vous contrôlez est défaussé incliné Gamelin pour ramener Stalys dans votre main attention c'est être défaussé donc il faut qu'il soit volontairement défaussé c'est pas quand il est détruit mais c'est vraiment la mécanique rohan et ça vous permet de stabiliser cette mécanique rohan dès le tour 1 moi je trouve que ça c'est le héros que rohan manquait franchement c'est il fallait un héros comme ça en rohan et bien il le voilà moi je le joue je le joue avec Eomer Tactics et Théoden Spirit et ta mécanique est déjà en place c'est top c'est vraiment très 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 bon moi franchement Gamelin j'adore en multijoueur ça alors ou même en solo non dans les deux tu peux le jouer puisque de toute façon tu vas jouer que du rohan puisque c'est vraiment que du rohan c'est pas pour la quête que je m'inquiète avec les deux autres héros est-ce que lui il va pas quêter non en fait tu joues tes escortes et puis tu peux les reprendre tu peux les enfin voilà tu vois après il faut avoir une bonne main de départ je dis pas mais au moins ta mécanique est déjà roulée les escortes des Doras elles sont défaussées elles sont pas détruites donc tu peux les récupérer donc ça te fait 4 de volonté à chaque tour bon il faut les payer mais 4 de volonté tant que tu sais les payer c'est quand même 4 de volonté donc c'est pas mal franchement ce Gamelin il est juste énorme avec Théoden 2 il a un super beau dessin aussi avec Théoden il pardon avec Théoden Théoden Énergie ouais avec tes escortes ça fait un moyen de faire des escortes des Doras qui sont plus ou moins tu les payes tu les payes 1 tu les payes 1 par tour et 1 par tour c'est ça ah oui alors là 1 par tour une ressource par tour pour 4 de volonté c'est un sacré boost voilà c'est ça et le dessin est très beau je disais oui 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 c'est un super beau dessin ça donne envie de jouer alors le dernier qualifié de cette sphère énergie c'est Joubahir Joubahir il démarre quand même à 9 il a Sentinelle et quand il est incliné pour défendre en défaut c'est une carte ombre qui est face cachée d'un ennemi non unique je comprends qu'il soit passé mais en spirit moi je le trouve cher franchement je ne mets un Erkenbrand à côté et voilà c'est vrai que c'est le meilleur défenseur du jeu on ne peut pas dire tu le boostes en défense et quoi qu'il arrive il ne se fera pas manger par les ombres mais ouais à part ça si en plus tu peux le détape tu peux défendre deux fois donc tu as deux défenses safe non parce que c'est limité à une fois par phase Joubahir est limité à une fois par phase c'est un des trucs qui me pose problème justement en fait c'est que déjà tu es limité parce qu'il ne va pas pouvoir se redresser autant qu'il veut et ce truc ne marche qu'une fois pour moi en héros il est bien en allié en support techniquement pour moi il est meilleur qu'Erkenbrand un Joubahir héros est meilleur qu'Erkenbrand même coup à menace et Erkenbrand tu dois le blesser pour annuler une autre Erkenbrand il amène beaucoup plus de choses il amène une sphère que tu vas amener de la thune mais lui en général tu as une carte dans ta sphère énergie c'est quelque chose qu'il doit quitter c'est une arouine c'est quelque chose si tu veux amener un vrai défenseur je n'amène pas de Joubahir en héros je l'ai joué Erkenbrand franchement ce qui m'embête de Erkenbrand c'est sa sphère justement parce que je ne veux pas jouer Erkenbrand pour avoir accès à la sphère commandement je veux un autre héros commandement à la limite tu sais quoi à la limite Joubahir je le vois dans un deck Caldara à la limite pour amener ce petit défenseur que tu n'as pas spécialement mais après tu vas chercher tellement d'alliés moi je ne sais pas je ne suis pas fan disons que s'il n'était pas limité il va tanker que deux fois le gars donc oui mais en solo il ne fait rien d'autre sur le côté à part taper à deux moi je pense en solo évidemment en solo tanker deux fois c'est largement suffisant dans la majorité des cas moi je l'aime bien moi je l'aime bien je ne dis pas que c'est mauvais mais je pense qu'il y a vachement mieux à mettre que ce soit en héros ou en allié il nous reste six héros tactiques il y en a six qui se sont qualifiés donc il y a eu deux repêchés dans la sphère tactique au nombre de votes donc ces six héros tactiques commençons alors nous avons pour commencer Azain Azain barbe d'argent donc Azain barbe d'argent il démarre à 7 et il a une réponse quand un ennemi est détruit lors d'une attaque à laquelle participe Azain barbe d'argent dépensez une ressource tactique pour affliger deux poids de dégâts à un autre ennemi ayant un trait commun avec l'ennemi qui vient d'être détruit moi franchement je ne suis pas fan mais je le trouve fort fort conditionnel enfin un un qui tape à 3 pour 7 avec des bons traits tu peux lui attacher des trucs ça reste quand même de moins ouais ça reste aussi ça reste aussi bien je trouve pour des dégâts directs pour un deck qui va faire du dégâts directs ça ou des trucs super intéressants je trouve si t'as deux orcs à te engager contre toi t'en détruis un et puis t'en affiches deux sur l'autre ça peut faire des petits combos sympas quoi ça peut aider les copains à acheter des autres pour des multis c'est intéressant c'est sympa tu lui mets l'épée l'épée ah c'est pas non c'est pas l'épée du guerrier c'est l'attachement force la démonstration de force et tu peux augmenter jusqu'à 3 les dégâts critiques sur un trait commun avec l'ennemi que tu détruis il faut reconnaître franchement il y a moyen il faut reconnaître que cet azahine il a une belle statline pour 7 de menace ouais l'ennui c'est cette 2 pv vraiment héros ouais mais il va jamais défendre c'est un nain normalement c'est un nain il y a beaucoup d'attachement pour augmenter son défaut c'est pas ses 2 pv son défaut c'est ses 2 défenses ça n'a rien à faire là ce qui est intéressant aussi c'est que même avec de l'untap sur celui là tu vas pas attaquer 10 fois non plus le fait d'aller mettre ses petits dégâts en plus si t'as des ressources il faut des ressources aussi de pouvoir aller éventuellement flinguer un 3ème ennemi en attaquant 2 fois comme beaucoup d'ennemis à 4 points de vie donc c'est c'est sympa je trouve que ça ouvre des portes c'est sympa maintenant est-ce que voilà si t'arrives à payer 3 en tactique c'est peut-être c'est peut-être suffisant en allié aller qualifié suivant Boromir il démarre à 9 ce Boromir et il gagne plus 2 de défense tant qu'il défend contre un ennemi et un coup engagement au combat supérieur à votre niveau de menace et quand il subit des dégâts on peut le redresser je le trouve plus fort que son héros en tactique je pense pas une fois qu'il est bien habillé ça dépend si je joue la version la version est ratée ou pas mais clairement la version non est ratée il n'y a pas photo pour moi elle est meilleure la version ratée je pense qu'elle est quand même toujours un peu meilleure c'est débile différent il faut quand même être bas en menace dans celui-ci et il démarre pas spécialement bas il est quand même à 9 moi je suis je suis mitigé sur ce Boromir qui s'est qualifié quand même mais je reste mitigé il y a moyen de faire des trucs si tu arrives à avoir il y a quand même des moyens de diminuer ta menace il y a moyen de rester bas il y a moyen il y a moyen d'en faire il y a le untap gratos donc ça c'est cool il y a le untap gratos et il y a moyen d'en faire un gros il y a des gros guerriers il y a vraiment moyen d'en faire un gros gros guerrier ça je n'en dis ce qu'on vient pas mais voilà il y a d'autres héros dont on peut faire des gros guerriers est-ce qu'on a besoin de le faire à lui je sais pas on verra bien c'est les votants qui décident au final bien sûr alors troisième qualifié dans cette sphère tactique c'est Deorwin Deorwin encore avec une très belle illustration donc Deorwin encore du roi donc Deorwin il démarre à 7 il a sentinelle et action tant que Deorwin défend dépenser une ressource commandement pour annuler un effet ombre attribué à l'ennemi attaquant n'importe quel joueur peut déclencher cette action c'est un peu un Erkenbrand sauf qu'au lieu de payer un dégât tu payes une ressource tu payes une ressource c'est sympa mais je sais pas si j'irais jusqu'à le mettre en héros son défaut déjà de base qui coûte 4 quand il joue en allié mais en héros je sais pas pour il y a quoi combien t'as dit 8 ? 7 7 oui ça reste quand même bas mais il faut voilà le souci aussi c'est que pour profiter de son truc c'est qu'il faut être en menace donc il faut avoir de la thune pardon avoir de la thune ouais t'as vu avec mon deck Gloing la thune c'était pas un problème c'est pas un problème sauf quand il y a une carte qui dit augmenter votre niveau de menace t'as pas spécialement besoin de lui avec Gloing je dirais Gloing il prend tous les dégâts donc c'est vrai aussi c'est vrai aussi moi je suis mitigé je suis mitigé c'est sympa ça vous déporte c'est ça le but du truc aussi c'est pas spécialement que ça doit être super fort c'est que ça donne envie de jouer des trucs mais en tout cas il a été sollicité d'Heroing bah oui alors 4 4ème qualifié dans cette sphère tactique c'est Legolas là c'est là par contre là il y a débat par rapport à sa version sa version héros ah pour moi c'est la meilleure version de Legolas c'est la meilleure version c'est en plus ouais oui à noter qu'il il n'attaquera que deux fois à nouveau il n'attaquera que deux fois effectivement mais tu l'as en main dès le début et en tactique on sait que ça peut être galère de piocher donc ça ça t'offre de la pioche possible d'entrée de jeu en tactique et c'est bon c'est très bien maintenant bien je te fais parce que tu attaques souvent plus de deux fois sur des gros stades à un ou deux ça peut arriver mais c'est quand même voilà à trois ou quatre là je ne dis pas mais ça reste bien d'attaquer plus que deux fois et de piocher deux cartes ça c'est ouais donc vraiment il est très très bien ce Legolas pour huit de menace pour huit c'est un moins quand même pour huit de menace moi je le vois bien dans un mono tactique voilà tu compenses ce défaut du tactique avec la pioche parce que cette pioche ça reste difficile en tactique il n'y a pas beaucoup beaucoup de possibilités de pioche ça ça aide bien ça franchement je l'aime bien même en trisphère il n'y a rien moyen de rentrer si tu cherches un tueur qui te fait en plus piocher il ne faut pas grand chose pour commencer à fraiser une lame de foncon mais c'est réglé il y a des petits pruneaux à cinq alors il nous en reste deux à découvrir dans cette sphère tactique il y en avait six qui étaient qualifiés cinquième il y a Beachbone voilà voilà Osdetu Osdetu il démarre à neuf il démarre à neuf quand même Osdetu mais il rentre en jeu incliné donc vous êtes privé de lui tour 1 c'est quand même contraignant mais quand il est déclaré comme attaquant on lui inflige un point de dégâts pour infliger X dégâts à l'ennemi défenseur X c'est le nombre de marqueurs de dégâts sur Osdetu maintenant que c'est un héros tu peux lui mettre des points de vie supplémentaires c'était déjà possible tu pouvais déjà mettre Breuvage Ent à Osdetu parce que Breuvage Ent c'est sur un personnage mais tu peux aller plus loin tu peux aller plus loin l'anneau de Barahir n'est pas restreint tous les artefacts ne sont pas restreints l'anneau magique il n'est pas restreint l'anneau magique ça je ne sais plus dire de mémoire s'il est restreint je crois qu'il en limite il n'est pas restreint mais c'est limité il est limité à 1 dans le deck mais il n'est pas restreint donc tu peux en faire un sac à points de vie qui va tuer les ennemis avant qu'ils n'attaquent c'est juste super fun c'est fun les ennemis vont attaquer parce que c'est quand Osdetu est déclaré comme attaquant oui mais quand il est dégâts ah oui les ennemis vont attaquer d'abord mais il va ça donne une bonne chance d'aller one shot même si tu attaques K2 derrière et que tu as assez de points de vie tu peux passer toute la défense merci bonsoir Dieu sait qu'il y a des ennemis super chiants peut-être pas spécialement beaucoup de points de vie mais beaucoup de défense ou des trucs comme ça ça fait moi j'aime bien ça ouvre vraiment des portes super sympa il est rigolo c'est plus un fun que c'est fait pour le fun c'est vrai que Sakapa est intéressant pour ça moi ce qui me dérange c'est qu'il rentre incliné ça c'est dur il y a beaucoup d'autres héros qui tu n'en profiteras pas le tour 1 il y a beaucoup d'autres héros dans ce talier contest qui ne vont pas faire grand chose non plus le tour 1 mais c'est vraiment pour le deck lui en lui il est juste là pour le fun à noter aussi il y a des raisons de mettre 3 fois Firial dans ton deck et donc le dernier qualifié le 20ème qualifié c'est Pipin Pipin Tactique alors encore à Hobbit 4 cap de menace il gagne plus 2 tant qu'il attaque un ennemi et un coup d'engagement en combat supérieur à votre niveau de menace écoute ça se passe de commentaire 4 de menace c'est un 2 de volonté et 2 d'attaque il a l'auto une tape donc il part en quête à 2 il se redresse dès qu'il y a un ennemi tu lui tapes 2 petites lames tu prends bêtement la truc de bas à 2 lames de l'istronesse il fraise à 6 et voilà 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 donc t'as un gars qui va quêter à 2 et qui peut très facilement va taper qui va se redresser tout ça ouais mais tu peux lui attacher derrière tu lui mets un nœud serré comme ça il peut se redresser ouais et tu peux lui attacher aussi la ceinture la ceinturant je ne sais plus comment elle s'appelle cette ceinture qui te permet d'avoir un attachement restreint de plus supplémentaire il peut monter à 9 un garçon il n'y a pas de problème c'est bien pour 4 de menace je crois que les deck obit qui jouent tactique qui cherchent de la fraise d'entrée de jeu il est bien et il apporte une solution en tactique une autre solution en tactique c'est la menace tactique démarre souvent haut en menace c'est 3 c'est 2-2 c'est 2 plus 2 il est à 4 il est à 4 de menace donc lui éowyn tu mets lui éowyn tactique t'es à 10 t'es à 10 le mec t'es à 10 t'arrives à lui mettre 3 dagues il est à 11 je crois donc c'est 2 les dagues c'est 2 aussi c'est 2 les dagues donc il est à 8 il est à 8 il peut monter à 8 c'est pas mal déjà 6 déjà 6 c'est très honnête pour quelqu'un qui ne te coûte que 4 de menace au départ oui c'est ça ouais c'est sympa ah oui pour non je ne suis pas expert je ne suis pas expert au beat je ne les joue pas après je trouve qu'il souffre énormément aussi des 2 autres en fait l'avantage de ce pipin messager du roi c'est que ça nous offre 3 possibilités d'un pipin héros et je trouve que les 3 sont vraiment bien à jouer en fonction de ce que tu veux builder parce que tu as 3 sphères différentes mais ça dépend vraiment de ce que tu veux en faire parce que les 3 sont vraiment bien à jouer beaucoup le vert celui-là je le joue encore le connaissant le pipin bleu le pipin bleu le pipin bleu il est dernier du classement Elon avant dernier il faut qu'on lui dise il y a un deck où tu le sors je pense que c'était le deck de toute la table c'est super technique à jouer le pipin bleu effectivement mais voilà par ça le pipin bleu je ne suis pas expert maintenant le rouge pour amener de la tactique et du combat le problème c'est que Tom Schoeming fait ça très bien oui le problème de Tom Schoeming c'est qu'il s'appelle Tom Schoeming il ne s'appelle pas pipin bah oui non mais oui mais du hobby tactique il ne s'appelle pas ça un tactique non plus oui 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 mais si tu veux mettre du tactique je sais que moi par exemple Tom Schoeming est à 7 8 Tom Schoeming est à 7 ou 7 il me semble qu'il est à 7 parce qu'il est un peu plus menaçant que les autres mais oui vas-y vas-y petit troll et je disais oui en fait moi je le joue beaucoup justement avec Tom Schoeming mais en allié enfin pipin allié parce que Tom Schoeming déjà quand il va arriver pipin il a déjà 2 d'attaque puisqu'il arrive en premier tour enfin dès que tu le joues Tom Schoeming lui apporte les 2 d'attaque et en plus de ça si tu comme tu es en hobbit si tu restes encore en dessous de la menace très très bas tu vas choper les alliés il va partir quêter il tape à 4 il y a cette question là aussi est-ce que vu ce qui coûte est-ce que c'est pas bien de le garder en allié non mais ça se discute parce que Tom Schoeming c'est 3 de menace en plus et 1 de volonté en moins c'est vrai moi j'aime bien 2 de volonté en tactique ça reste quand même même si c'est beaucoup moins difficile de quêter qu'avant en tactique ça reste quand même appréciable et 3 de menace en moins donc plus 2 tu t'enquêtes le tour 1 t'es content pourtant j'aime beaucoup Tom Schoeming je l'ai pas mal joué j'aime beaucoup Tom Schoeming mais je trouve que c'est un autre build quelque part oui oui c'est ça ça dépend de ce que je veux en faire et bien voilà messieurs il va maintenant être temps de voter et j'espère que vous avez bonne mémoire parce que je n'ai pas de tableau récapitulatif à vous proposer mais je peux en fabriquer un rapidement tu peux pas télécharger la vidéo maintenant on revient dans 20 minutes on regarde la vidéo et puis on va couper une deuxième vidéo c'est bonus tu vois déjà les gens ils vont avoir une vidéo je vais vous faire un petit tableau vite fait avec les qualifiés ça marche comment en attendant alors je vous explique comment alors écoutez le vote donc lors des phases préliminaires ça marchait comment ? il fallait choisir 5 héros que l'on voulait voir participer à la finale ça va ? et bien ici vous allez aussi en choisir 5 mais mais il y a une grosse différence on peut choisir où on veut c'est que vous allez devoir les mettre dans l'ordre que vous préférez de votre préféré à celui que vous aimez enfin de votre top 1 à votre top 5 alors petite précision comment est-ce que cela va se traduire au niveau du comptage des points en fait ça ne va pas être 5 points pour le premier 4 points pour le deuxième 3 points pour le troisième jusqu'à 1 point pour le dernier pourquoi ? parce que ça donne beaucoup trop de poids au premier et pas assez au dernier donc j'ai décidé de faire une petite variante le premier rapportera gagnera 10 points le deuxième 9 le troisième 8 le quatrième 7 et le cinquième 6 donc dès que vous votez pour quelqu'un il gagne au moins 6 points et il peut en gagner davantage s'il est plus haut dans votre classement cela permet donc de de voter voilà donc en gros être deux fois cité cinquième est mieux que d'être cité une seule fois premier d'accord ? c'est pour que le nombre de citations reste un critère prépondérant par rapport à la place moyenne donc je veux vraiment récompenser les héros qui sont cités souvent voilà c'est ça on peut voter mille fois pour le premier non on peut pas on peut voter mille fois pour le dernier non on peut pas on peut voter une fois mille fois non on peut pas j'essayais mais je ne sais plus comment ça marche on lâche une gomme et mille le tableau est presque prêt messieurs on vote pour les 5 dans chaque poule on a moins 5 vous allez devoir faire un classement du premier au cinquième pour l'ensemble des 20 donc il y en a 20 vous n'en choisissez que 5 sur les 20 et c'est à vous donc de classer de 1 à 5 vos héros favoris parmi les 20 finalistes donc il va falloir faire un choix jusque là c'était facile il n'y avait pas beaucoup de candidats par par faire et donc c'est facile de faire son petit classement mais maintenant il y en a 20 et il va falloir en choisir 5 parmi les 20 je vous laisse déjà réfléchir le temps 5 parmi tout 5 parmi les 20 d'accord ok 5 parmi les 20 ok ça va être rude oui et oui ça va être rude ouais alors j'y suis presque euh alors qui va voter qui est là présent en direct pour voter eh bien moi mais je n'ai pas encore je réfléchisse mais mais je vais voter alors attention je vais arriver vous allez il ne faut pas voter derrière sur la vidéo YouTube non non il n'y a pas de soucis non non pas de problème voilà alors moi je vais essayer de voter mais je ne vous cache pas que je suis au bureau donc définit écoute rien mais il n'y a pas de formulaire donc là vous allez simplement me donner vous allez me donner oralement vous allez me donner oralement vos votes ah ben t'imagines il va passer à côté ses collègues vont passer à côté alors Pippin et Orwin qu'est-ce qu'il fait ? Orwin c'est pas très professionnel c'est vendredi après-midi c'est pas facile c'est pas facile facile non de les classer donc on en choisit 5 et on les classe ouais il faut choisir 5 et il faut les classer on va prendre ton petit papier moi j'ai déjà les 5 mais dans quel ordre je vais les mettre ? c'est la tactique en te disant que peut-être il y en a qui vont être votés à fond par dos donc t'as peut-être moyen de faire monter des autres c'est difficile après ça de toute façon c'est celui qui a le plus de votes il est gagnant c'est ça ? oui celui qui a le plus de votes remporte le messager du Roi Contest tu choisissais les 9 meilleurs c'est ça ? mais les 9 meilleurs participeront au Hero Contest ah mais là c'est chaque fois par poule non là c'est tous les qualifiés on est d'accord et vu qu'on a choisi 5 comment il peut y en avoir 9 ? je te réexplique chaque votant va en choisir 5 le premier des 5 gagne 10 points le deuxième 9 le troisième 8 le quatrième 7 le cinquième 6 tu ne gâmes jamais que 5 personnages oui mais il va y avoir il va y avoir plein de votants et on ne va pas tous choisir les 5 même si c'est vendredi pour tout le monde d'ailleurs moi je ne sais même plus quel jour on est c'est difficile tout ça bon allez on va faire déjà une première liste éliminatoire c'était un grand moment Aro merci je t'en prie ça me fait plaisir alors moi il m'en reste 8 il m'en reste 8 après le premier tri c'est facile tout ça allez 7 6 ça brasse un chéchap et puis après il faudra les mettre dans l'ordre on va faire une petite musique d'attente pour nos viewers bah non pardon il faut faire ça serait classe comme musique d'attente au téléphone ouais c'est difficile quand tu commences à te dire tu veux juste choisir les meilleurs tu éloignes tous les fans c'est un peu triste bah ça dépend tu peux aussi voter pour les fans tu peux aussi voter pour les fans moi je vais je vais surclasser un d'entre eux parce que j'aime bien ce qu'il apporte voilà voilà mon classement est fait je vais me lancer les amis je vais me lancer je vais être le premier à voter qu'on a tous fini avant ou pas si vous voulez qu'on attende vous en ait tout je dois encore mettre dans l'ordre je vais choisir mon cinquième la compétition est tellement rude la compétition est tellement rude cette petite formule en tout cas vidéo discord où on peut avoir des invités à la volée c'est ça pour présenter des deck tech c'est très bien aussi il faudra faire ça des decks de 13 il faudra faire ça pour le hero contest aussi des decks des joueurs aussi c'est chaud moi ça va être bon petit troll des neiges valide comment je vais classer F23 Black Widow encore du mal Arkanox tu voteras c'est vraiment pas simple j'ai mes 5 je suis pas sûr encore de mon ordre allez on va dire que ça va être bon on y est presque suspense je répète le premier aura 10 points le premier aura 10 points le deuxième 9 le troisième 8 le quatrième 7 le cinquième 6 et on fera la somme des points reçus le premier sera vainqueur de ce messager du roi contest les 9 premiers se qualifieront pour le deuxième tour du hero contest donc je vais même les dispenser du premier tour figurez-vous de hero contest c'est 9 messagers du roi bon je pense que j'y suis je pense que j'y suis allez allez on y va qui commence bah t'as dit que tu commençais allez d'accord je commence je commence je vais voir si on change dans nos listes tu vois mais écoutez pour ne pas faire ça on va chacun donner notre numéro 5 puis chacun donner notre numéro 4 puis chacun donner notre numéro 3 voilà je vais même te porter le papier moi si tu veux mon numéro 5 est et restaure le problème le problème c'est que j'en ai 2 en numéro 5 et que j'ai pas encore choisi bon allez mon numéro 5 va pour saloperie j'en ai 2 sur le papier choisir c'est renoncer allez je le donne tant pis pour lui je le donne à Alette pour le fun yep Arcanog j'ai choisi ah pardon petit troll vas-y ah pardon pour moi j'ai choisi Gamelin Gamelin pour petit troll je pense que Gamelin je crois que ce sera celui de Shad qui l'aime bien et c'est qui qui a dit moi aussi c'est Black Widow Arcanogs Arcanogs toi aussi tu le mets en 5 ouais excellent et il nous reste Black Widow pour ma part ce sera et Restore ce sera et Restore comme moi haha le numéro 4 mon numéro 4 est ta 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 suspense Rosie Chomines Ah oh ton numéro 4 Arwen Arwen petit troll ton numéro 4 pareil pour moi Arwen aussi Arcanogs Osdip Osdip Le deck fan Je salue le fun Et alors nous avons Bakuido qui va voter pour Galdor Galdor en numéro 4 J'hésitais Mon numéro 3 est Faramir R-Store pour moi Oh bien Il y a déjà quelques voix R-Store Galdor pour moi Galdor aussi Arcanox Nous avons perdu Arcanox Retenons qu'il doit C'est bon il y a un petit problème de connexion Donc Arcanox Cap toi viens dans la tournette Numéro 3 c'est ça ? Oui numéro 3 Rosy Rosy Chomine Et Bakuido Arwen Arwen Ah ah Trois fois Arwen je crois C'est vrai c'est ça ? Alors Le numéro 2 Du chef Le numéro du chef C'est Ta 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 Non je me coupe Si je me coupe la chic ça ne va pas Ta 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 Mon numéro 2 C'est Gamelin Je savais J'hésitais en suit Et Rosy Je vais donner cette point Parce qu'il donne tellement au rang Que je voulais récompenser Parce qu'il a un beau dessin Je trouve que c'est un beau dessin préféré du jeu Ah oh ton numéro 2 Faramir Faramir Ouais Petit troll ton numéro 2 Legolas Ah sympa ça J'hésitais aussi Legolas Chouette 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 C'est Alette qui a pris Legolas à ma place Euh Arkanox ton numéro 2 Arwen Arwen en numéro 2 Et elle prend des points la petite Et Blackuido Firial Firial en numéro 2 J'hésitais à mettre Firial J'hésitais avec le A en fait Et on y est maintenant les gars Le numéro 1 Notre numéro 1 Notre top messager du roi Contest Qui est-ce ? Et bien pour ma part C'est Firial Pareil pour moi Pareil pour moi Bim Arkanox Ouais pareil aussi Firial Boum Non C'était Firial C'est Arkanox qui a voté Oui oui c'était Zaman Ah pardon Petit troll Ça fait 3 là T'as voté quoi là alors Petit troll en 1 Euh bah moi j'ai voté Gimli Ah Ah marrant C'est bien ça C'est ça Vote l'audace Ouais C'est vrai qu'il est bon Je l'ai écarté mais c'est vrai qu'il est bon Et il reste donc Blackuido Et bah ce sera Faramir Oui et bien Et bien parmi tous les noms C'était dur de faire un choix forcément Vous me redemanderiez de faire ça de même On a vu le top 5 très différent Mais voilà Donc n'oublions pas que c'est le nombre de citations Qui compte davantage que la place occupée par le héros N'oublions pas Donc avec le fait d'en avoir cité un C'est très important Et donc on a eu Fyrial a été cité 4 fois Arwen a été cité 3 ou 4 fois Donc Et Restaure a été beaucoup cité également Faramir Je pense qu'il en aura 2 autres Ouais C'est sympa ça va être tendu Ouais ça va être très très intéressant C'est bien c'est le 9 premier passe Donc il va y avoir du monde Pour le prochain héros contest Il y aura 112 participants Au prochain héros contest C'est la coupe du monde 100 et 3 héros Et 9 messagers du roi Donc ça fera 112 participants Pour le prochain héros contest Et bien messieurs Il me reste à vous remercier D'avoir participé à cette finale Du messager du roi contest Merci à vous Merci à vous Merci à vous Même si j'ai pas beaucoup parlé Du fait de mon emplacement Non mais tu étais là Tu nous accompagnais Et nous le savions Nous le sentions Nous étions soutenus Et donc Et donc Vous aviez Vous avez assisté en primeur Donc à cette émission Qui va être diffusée Jeudi prochain Ce sera la prochaine vidéo De la SDHICETV C'est bien c'est que tu prends pas de risque Tu mets pas la date Jeudi prochain Ils savent De toute façon il y a une vidéo Que va sortir jeudi Donc J'ai vu ça Je vais mettre pas un peu le rouge Pour rien toi Alors c'est à vous maintenant De voter Pour voter C'est simple Comme d'habitude Le formulaire se situe Sous la vidéo Dans les commentaires Alors attention Ce n'est pas un Google Forms Cette fois-ci J'ai pris un autre logiciel De De formulaire Parce que les Google Forms Ne permettent pas De classer dans l'ordre Donc je vais utiliser Un autre site Mais ce n'est pas Pas d'inscription obligatoire Etc C'est tout à fait safe Ne vous inquiétez pas Donc comme d'habitude Votre pseudo Si possible Le même que sur YouTube Mes invités ici Évidemment N'ont pas besoin De revoter Je compte sur vous Et les résultats Seront dévoilés Je me disais Qu'on dévoilerait bien Ces résultats-là La semaine de Noël Ou quelque chose comme ça C'est ça On va en avoir besoin Ça fait une belle petite fête Pour Noël Une émission spéciale En avoir besoin Ah oui Ce sera diffusé Jeudi prochain Et donc je compte sur toi A.O. pour être présent Pour les résultats de la finale Et on la refera Sur Discord Donc tous ceux Qui voudront suivre La vidéo Le tournage Pourront venir Y assister Sur Discord Et si vous ne connaissez Pas encore le Discord Je vais vous mettre Le lien D'invitation Si vous souhaitez Dans les commentaires De la vidéo Pour nous rejoindre Sur le Discord Seigneur des Anneaux Que nous sommes en train De dépoussiérer Et de restructurer Pour pouvoir accueillir Des joueurs Merci à tous Des petits pouces levés Alors oui J'avais une petite annonce Je ne sais plus Qui sur le Facebook M'a demandé Si j'avais cette carte Et il attendra La semaine prochaine Pour avoir la surprise Je lui laisse la surprise Mais j'ai bien Ta carte De Eowyn De Eowyn Machin Et donc si tu m'envoies L'adresse Tu auras ta carte Ton adresse Tu auras ta carte Par la poste Tu as de la chance Toi qui nous regardes Qui voulaient cette carte Que ce n'est pas Alex Qui possédait cette carte Sinon il te l'aurait fait payer Ça serait au moins Entre 5 et 10 euros Chez Alex Tu l'auras gratuite Enfin tu payeras le timbre Faut pas déconner Donc je vais m'en t'offrir Faut que je mette le coup Pour enterrer Alex Donc voilà Je l'ai bien retrouvé Et elle est à toi Donc bravo J'ai l'impression d'être Monsieur cadeau Dans le club Dorothée Mais voilà Ça fait plaisir Et j'ai bien aimé Chaque ton petit Je terminerai avec ça Tu vois ton À vous de voter J'ai l'impression de regarder Une vidéo de Ludo Chrono Quand il présente des jeux Si vous avez aimé Cette nouvelle formule Cette nouvelle formule En semi-direct En session du direct Mettez des petits pouces bleus Voilà Et on se retrouve Très bientôt Pour la suite De la SDAGC TV Car cela compte En 2021 Oui La revanche De notre partie live C'est pour quand ? Dans deux semaines Cool C'est bien Je ne laisse pas trop d'eau Avec le même truc Avec les mêmes decks Une vraie revanche Avec de la vraie vengeance Et c'est peut-être Un peu moins grédit Espérons-le Je ne me souviens pas En combien d'épisodes Elle va durer celle-là C'est vrai Ça peut durer un moment D'ailleurs Si vous voulez voir D'autres decks Rendez-vous en mai 2021 C'est une chante Une million qu'on a tourné à deux Qui n'ont pas marché Oui Énormément Allez Salut à tous A très bientôt